tu as enseigné sur le vol d'étoiles aujourd'hui d'aider mais ton sujet de prière ici parfois j'ai mis vidéo ce tiktok là j'ai dit il y a mis vidéo ce tiktok dans laquelle je disais du vol d'étoiles non je parlais de prière pourquoi votre prière ne marche pas et beaucoup d'entre vous comme si vous ignorez en fait tu dois d'abord savoir ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux là c'est chaud mais à l'attention de prière bonjour bonjour à facebook je vais enseigner sur le vol d'étoiles d'étoiles tu vois ton problème tu dis tu es dans le désespoir je vais perdre ma maison et mon mari va on va se séparer j'ai quatre enfants quand les gens viennent à jésus jésus demandait qu'est ce que tu veux le désespoir ne me fait ni chaud ni froid tu vois qu'on peut ma chérie c'est quand tu te trouves au fond du trou que tu dois apprendre premièrement tu apprends à prier deuxièmement tu apprends à me demander qu'est ce que je mérite quand les gens venaient à jésus névaux seigneur aide moi jésus se tourne et dit que veux tu quand il est parti à bethseda il a vu le monsieur là jean chapitre 5 il dit veux tu être mieux nous déclarons que tu ouvres ton rêve de réaliser ton salon d'ouvrir ton salon de coiffure que tout blocage pour cette ouverture soit enlevé au nom de jésus cherche une boisson ça peut être le fanta ça peut être la bière ou bien le vin tu verses ça sur la terre et tu parles à la terre tu demandes à la terre de te donner la faveur au nom de jésus voilà carmès tu veux te marier tu veux la restauration au nom de jésus je veux un changement reparti de zéro et de libérer vous voyez vous devez apprendre à prier très important m'as-tu dit demandez et vous recevrez maintenant pour recevoir tu es déjà arrivé au mando tu as dû donner moi la voiture on apporte on t'a donné madame vous voulez quoi madame vous voulez quoi je veux un burger avec du bœuf salage par le big mac pas d'oignon mais vous mettez du bacon je parle là tu poses une commande spécifique quand vous dites rien ne va dans ma vie quand rien dit que rien ne va ça veut dire que premièrement il ya la pauvreté et si tu te retrouves pauvre c'est parce que tu n'as pas voulu maîtriser les lois l'argent ne vient pas dans ta vie par hasard l'argent vient sur comment parce que tu as vu tu as parlé même pour le boulot est-ce que tu as vu quelqu'un d'un poste particulier s'il n'est pas parti ok supposons tu as le visa pour un pays tu as vu quelqu'un est resté chez lui il n'a même pas le passeport on vient me toquer à sa porte bonjour monsieur l'ambassadeur de France a eu un songe il vous a vu en règle il a envoyé qu'on vienne vous donner le passeport avec le visa voilà votre visa pour la France le jour où vous trouvez déjà l'histoire là vous venez me dire pardon on sait tous que ça n'arrivera pas on sait que ça n'arrivera pas il faut que tu te lèves tu peux faire ton passeport tu cherches la liste on lui dit il faut ça ça lettre de bégement ça c'est l'invitation je ne sais pas lettre d'invitation c'est l'invitation c'est l'invitation tu coches tout ce qu'il y a dans la liste tu portes tu viens tu déposes et tu payes même les frais de dépôt frais de demande de visa vous priez oh Seigneur j'ai demandé au nom de Jésus que le nom de Jésus a tout payé voilà ce que vous dites ils vont attendre que le nom de Jésus paie tu demandes le visa pour un autre pays tu payes tu viens faire la requête à Dieu sans rire prends-nous la bouteille d'eau tanguille de 500 francs verse au sol malheureusement vous allez écouter ce qu'il dit là écoutez la spiritualité c'est une science exacte et je pense que c'est la première des sciences quand vous faites les maths vous dites qu'à chaque coup un plus un sera deux le spirituel c'est comme ça la spiritualité c'est comme ça et même si tes parents ne t'avaient pas appris apprends toi même tu n'es pas tombé sur ma vidéo par hasard il n'y en a pas même que vous n'avez jamais appris je sais mais attends ah bon tu n'as présenté à l'église catholique tu ne touchais même pas la bible c'est le prêtre qui disait pour vous c'est le prêtre qui disait et ce sont les choses qu'on ne veut pas que vous connaissiez parce qu'ils savent que si tu connais déjà que tu peux te lever toi même tu n'as pas l'argent tu peux me prendre de l'eau dans le puits tu pries sur l'eau là tu prends le sel de 25 ou de 10 francs d'un pincel de sel tu me mets dans l'eau tu te laves avec c'est comme ça que tu commences à t'évipérer tu brûles les enceintes tu ne veux pas tout le temps les enceintes tu purifies l'atmosphère c'est l'un des mauvais esprits homme tu appelles la relève ton achève tout ça c'est petite histoire il y en quelque temps tu as regardé ton stade tu as dit hé donc c'est moi qui souffrais comme ça ça tu ne connaissais pas voilà donc bienvenue je vais enseigner sur le vol d'étoiles on partage ma vidéo merci pour les likes baby come down come down il est comme les trippies en bas on partage d'étoiles on partage d'étoiles pas on partage d'étoiles on partage d'étoiles ... Je vais enregistrer, c'est pour ça que je mets la bourse Je vais enregistrer, c'est pour ça Et puis, je vais commencer Je dirais qu'ils sont aux approximatifs Aux heures approximatives de quelle heure ? 6h37 Mais parfois, je fais au bif à ma chérie Si tu tombes sur moi, tu es tombé sur moi Ok ? Voilà Et lors de la consultation, elle était peut-être qui me dit qu'elle n'a plus d'étoiles Oh, même si j'avais une étoile, ça faisait la partie Oh, on allait à voler ma étoile Oh, quand j'étais jeune, j'avais le ministre qui me convoitait Wow Je ne pouvais pas faire une journée comme ça Passer un carrefour Sans que un ministre s'arrête Ou bien un directeur d'entreprise Voilà Evidemment, je suis parti J'ai épousé un professeur d'école Et Elle s'en voulait parce qu'elle se disait que Elle a peut-être 17 ans à l'école De 17 à 22 22 plus 17 Donc, elle approche la quarantaine Elle n'a pas d'enfant Elle n'a pas d'enfant Elle n'a pas d'enfant Parce qu'elle dit qu'elle avait 17 ou 19 ans Elle est tombée enceinte Sa tante a su Et elle a dit à sa mère Et on l'a forcé à voter Donc, elle dit voilà Ils m'ont pris mon enfant Ils m'ont pris mon étoile Ok Donc Je sais que quand j'ai parlé De vol d'étoile sur TikTok C'est quelque chose Qui a fait beaucoup de Controverses Parce qu'il y en a Disant on ne vole pas d'étoile Oh 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 Ok Je vais prendre un passage biblique Je vais vous donner les signes Pour savoir qu'on a Vous êtes bloqués Ok Et je veux préciser que Le L'étoile 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 ne peut être Que couverte Voyez une étoile comme Une ampoule Si la bougie C'était une ampoule Qui ne s'éteint jamais Je le prends Je le mets en bas du lit La pièce est noire Je le prends Je le dépose Au dessus de la moire Tout le monde dans la maison Et il n'est pas cette ampoule Donc c'est ce que j'ai fait De l'ampoule Qui a déterminé Si on voulait L'ampoule ou pas Mais à aucun moment Je n'ai eu le pouvoir Déterminé de l'ampoule Voilà Donc les signes c'est quoi ? Tu peux rêver tout le temps Que tu te vois avec les présidents Tu te vois avec les stars Tu rêves Tu te vois avec l'OS Tu te vois avec Jacques Chirac Tu te vois avec Pensez à un ancien président Même un président actuel Tu peux rêver tout le temps Avec Beyoncé Où il y en a Mais quand tu te rêves de l'air Mon inodé Tu souffres Tu souffres On a aussi touché à ton étoile Dans le cas où Depuis que tu es jeune Tu as toujours été sujette Assujetti à beaucoup de gens Dans ta famille En fait tu es toi seulement là Tu es seulement là You know I'm just being myself You know Dans moi J'ai ma tante qui est toujours là Elle me jalouse J'ai mal Qu'est-ce que je vous ai fait ? Donne l'utilité de toi Et ça va venir parfois Les fausses Les fausses Les faux compliments Vous ne pouvez pas faire comme Regardez Faites comme Nathalie Hey Nathalie Hey Nathalie Regarde comment tu viens Hey Nathalie Ah si mes affaires Tu es aussi comme toi Et tu sens dans la personne La personne c'est le même Tu sens ça Généralement c'est de tenter les ongles Beaucoup Beaucoup de tenter les ongles Et cette jalousie Euh Conduit A parfois des actes Ils vous attaquent Publiquement Donc on lance des paroles Tu échoues peut-être dans les amens Voilà On se moque de toi Pour rien Alors c'est toi qui échoues Ton mariage échoues Au lieu de pleurer ton mariage Tu vois comment ils vont venir Au lieu de déranger Et quand ils font ça Tu sens Tu sens la douleur C'est comme s'ils avaient les flèches Qui devraient lancer Ce qui commence sur toi Voilà les Les cas où tu vois Que ton étoile est attaquée Il y a aussi le cas où tu as Euh Ta mère Un de tes parents Il montre très tôt Ce qui fait que Euh Ashley Tu pourras participer Dans environ 10 minutes Je vais arrêter ce que je dis là Je vais enseigner pour enregistrer Après ça tu pourras me raconter Euh Ton histoire Tu as compris Même Facebook S'il y a des gens qui veulent participer Donc dans peut-être 5 minutes Vous allez pouvoir faire la demande Donc Peut-être tes parents Les personnes qui pouvaient vraiment te guider dans cette vie Sont montrées tôt Voilà un des moyens par lesquels on a attaqué ton étoile De toute façon Parce qu'on sait que sans père Ou sans mère J'aime ça Donc voilà 19 ans Tu as les prétendants L'âge où on aurait même pu aller Lancer la foule pour toi Prier Jeûner pour toi Demander les actions de grâce Au bienfait Non Tu es perdu Ça te renseigne quand tu le réveilles Quatre enfants Trois pays différents Trois mariages et datés Les gens te voient et n'arrivent pas croire Que mes machines Tu te l'as fait la plus intelligente de votre classe Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vole d'étoile Aussi pour savoir Il y a une époque Tu avais beaucoup de joie Et Tu n'as pas vu la joie de vivre Là dans les 6 heures Quand tu es tombé sur ma vidéo Là C'est comme tu as pas le goût de la vie C'est bizarre Tu n'as plus la force Que ça va et c'est ton Tu n'as même plus l'espoir Mais quelque chose c'est possible Tu es aussi là Dès qu'on dit que ça Tu dis ah pardon Ah moi j'ai assez C'est une fois pardon Peut-être le moins Si tu vas concevoir Hein Le plus qu'il y a déjà avant l'enfant Là Pardon Tu n'as pas Tu ne te sens pas protégé Tu n'es même pas protégé Parce que pour voler ton étoile Pour attaquer ton étoile Ils vont venir enlever tous ceux autour de toi Qui pouvaient te protéger Souvent même tu vas voir un homme Très talentueux Utilisé par sa famille Il rencontre une femme La femme commence à prier pour lui Elle commence à faire des lavages sur lui Et elle le conseille La famille va aller faire des lavages sur sa famille Parce qu'on va enlever la personne qui peut l'activer à côté de lui Oui Oui merci beaucoup Achille Tu es dirigé vers les mauvaises personnes Quand on a volé ton étoile Tu fais des mauvais choix Très mauvais choix Et le moment où tu as la téléfeiture Tu ne comprends pas Il y a un bon gars Il y a un mauvais gars Tu ne vas pas prendre un mauvais gars Tu as les raisons Le mauvais gars est comme ça Comme ça Parfois aussi Quand tu es arrivé quelque part Où tout le monde a fait un truc Ça passe Parfois c'est les trucs les plus bêtes Toi quand tu as deux choses Tu as fait ta part On dit qu'il y a le réseau Il y a le réseau Tout le monde a fait la semaine Là ça passe Le jour où tu arrives On dit que l'homme Tu faisais ça On l'a renvoyé Tu restes aux actifs Qu'il y a eu Mince Aussi pour savoir que ton étoile est bloquée Malgré tous tes grades Tes formations Tes diplômes Pour trouver le boulot maman Quand tu finis même l'école Tes enseignants disent que Non Avais mention très bien Tu seras employé dans deux semaines Cinq ans plus tard Te voilà Et aussi Ta moisson est volée Tu commences quelque chose Dès que ça va être 2 milliards Tu avais un homme Tu avais subi Un an, deux ans Trois ans Quand l'homme commence à être bien Maman il te bloque Tu fais le papier de te calme Maman 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 Dès qu'il arrive Mof Il te jette au champ Donc Tu Tu entretiens une idée Quand il est l'heure de moissonner Ce que tu as sémé Moi la personne a moisson volée Tu confirmes le code Voilà Et tes fidèles Et tes fidèles Sans pouvoir t'accéder Toujours Voilà Donc Je vais Arriter la vidéo YouTube Vous pouvez partager ma vidéo Ok Je vais mettre ça sur YouTube Tout à l'heure Il y a une dame qui voulait parler C'est toi qui voulait parler sur TikTok 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 Hum hum Voilà Merci vraiment de participer à Vogue Live Je suis un nouvel abonné depuis peut-être 3 semaines C'est la première fois que je tombe sur Vogue Live le matin Je venais apporter un éclaircie sur le vol d'étoiles, que vous êtes en train de donner comme information. Déjà, je tiens à préciser que beaucoup de personnes ne savent pas comme vous les êtes parce que, justement, comme vous le dites souvent dans certaines vidéos, nous sommes trop ignorants, trop ignorants. Alors, moi, je suis une jeune Camerounais, je vis actuellement au Gabon. Je parle du Cameroun, j'étais tellement ignorante de ma vie, des choses qui m'arrivaient, mais je constatais juste des choses comme vous avez expliqué tout à l'heure, comme quoi je rencontre un grand monsieur quand il veut déjà aller l'épouser. C'est comme si, soit c'est moi-même qui provoque la séparation, soit c'est lui qui... Donc, quand je suis avec peut-être les grands gens, parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer vraiment les grands gens du gouvernement. Mais, quand celui-là avait déjà les côtés de mariage, moi-même, je garde tout. Mais quand je suis avec un pauvre là, je suis là, je souffre, c'est comme si c'est le goût là que j'aime dans la souffrance, dans, dans, dans. Donc, voilà, je voyage donc par le biais d'une tante à moi, j'arrive au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, trois mois après, je tombe, je ne rencontre qu'un frère, je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, c'est une grossesse extra-utérine. Mon Dieu, opération, je viens d'arriver au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, pendant que je suis avec le frère Camerounais, j'avais rencontré un Gabonais autochtone. Vous savez, ici, ils font ce qu'on appelle l'initiation. Nous, au Cameroun, on pense que l'initiation, c'est une forme de secte. L'initiation, c'est l'autre tradition, comme nous, les Camerounais, on voit peut-être que les Bamilekés, ils font le but de leurs insectes, des crânes, chez les francs, ou bien les boulous. Vous allez peut-être voir les pygmées qui créent avec des herbes. Donc, l'initiation a deux formes. Soit tu entres dedans pour faire dans le vampire, soit tu entres dedans pour te soigner. Voilà comment je rencontre un enfant comme ça, un ami. Je lui explique « Ah, parce que avant que je tombe en scène du Camerounais, je cherchais à accoucher. Parce que de toute ma jeunesse, de toute ma vie de jeune fille, je n'avais jamais eu de retard. Je dis que, mon Dieu, tout le monde, toutes mes copines accouchent. Je n'ai jamais avorté. Pourquoi tout ce que moi, je veux faire ne vie que vers le mal? » Voilà comment je commence à dire « Ah, le gars me propose une dame, il me dit, moi, j'ai une dame qui m'a soignée. Moi, j'étais crée malade, l'adame maçonnique. Je dis, je ne peux pas. Moi, je suis Camerounaise, on nous parle de voc-initiation. Mais j'accepte quand même. L'esprit me dit quand même, va quand même, va écouter. Peut-être que l'adame peut dénicher des trucs que tu ne connais pas. Je n'ai jamais été dans les maisons des marabouts. Je dis « Ah, attends, je ne veux pas te tromper. Je veux préciser ceci. Les Camerounais ont tellement peu de Gabonais. Je ne sais pas pas parce que j'ai remarqué que chez les Gabonais, la spiritualité ici est plus répandue qu'au Cameroun. Les Camerounais préfèrent être… Justement. Ils se volaient l'esprit. Oui. Continue. Voilà. Justement, c'est ça qui m'a freinée parce que moi, on me disait quand tu vas au Gabon, là, il ne faut pas aller manger les médicaments. Tu vas devenir folle. Donc, c'est ça qui me bloquait le blocus, là. Quand j'arrive chez la femme, la femme entre en crance. Je mets le pas chez le célèbre. Je dis « Seigneur, il y a encore quoi ? » La femme, là, m'a conté mal dit. Mais même jusque-là, je ne suis pas allée jusqu'à l'initiation. J'ai dit « Madame, je suis venue là parce que je dois enfanter. Je ne veux pas m'initier. » La femme insiste, elle est prévue de moi de me faire l'initier parce que mon problème est profond. Je dois aller rencontrer mes enseignes qui doivent me soigner et me rouler. Je ne connais pas où je suis. Si je sais qui je suis, je n'allais même pas refuser de m'initier. Je refuse, hein. Mais je retourne à la maison. Elle m'a soignée, je réussis à tomber enceinte. Mais parce que je suis bloquée dans ma famille, les crampes, on m'a vendu, on a volé mon étoile, je fais une grossesse extra-utérine. Pendant que je fais une grossesse extra-utérine, c'est l'esprit à elle qui m'ont soignée, m'a accompagnée déjà. Donc, on l'a lègle. Elle m'appelle quand je sors de la salle d'opération. Elle me dit « Ma fille, je t'ai dit de venir t'initier. » L'initiation n'est pas une mauvaise chose. C'est pour te soigner, c'est pour te donner des choses que tu... On t'a volé des bébés parce que toi, on t'a fait un bébé. Voilà comment je décide, je retourne. Quand je sors de l'hôpital, avec la bande au fond, je m'en fais m'initier. Alors, quand je m'initie ici, pendant le traitement, pendant tout le suivi, je découvre des choses que je ne pouvais imaginer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma propre tante qui m'a fait venir au Gabon à participer, tout ce qui m'a arrivé. Mon Dieu, mon roi ! Et actuellement, elle est pasteur. Je tiens à pousser. Elle est pasteur des églises de réveil. Donc, pendant qu'on est en train de me faire la délivrance, parce qu'ils ont écrit un peu comme on t'emmoube avec des herbes traditionnels, des rois des herbes pour te faire parler des mauvaises enfants. Voilà comment ma tante devient « Oh, Guillaume, je suis la tante, oh ! » Oui, j'ai pris son étoile avant mon frère. On m'avait proposé son étoile parce qu'on avait un riz chez nous, parce que ma mère est boulou et mon père est barou. Donc, on avait un riz chez les boulous. Quand l'enfant est né, on fait les bains traditionnels là en forêt pour arranger l'enfant. Donc, pendant qu'on fêtait ce bain, au lieu de m'arranger, mon arrière-grand-mère qui, que je porte le nom même actuellement, prend mon étoile, elle partage ça à ses petites filles préférées. « Pardon, attends un peu avant que tu continues. Attends un peu, pardon. » « Tu sais quoi ? C'est la première fois que j'ai quelqu'un en live. Je passe mon temps à dire les choses sur la chaîne si les gens croient que je suis folle. Vous entendez ? Vous entendez ? Pardon ? Pardon, continue, mamie. » Voilà. Donc, elle commence à parler. « Oh non, j'ai donné mon étoile à ma fille, à mes filles et ces filles, je vous dis que mes cousines ont percé, de genre de perçage que je ne dis pas qu'elles n'avaient pas. Mais, le genre de perçage au niveau que quand je suis arrivée au Gabon, je suis redevenue zéro parce que j'avais abandonné ma vie au Cameroun. Du coup, quand j'arrive, mes cousines sont brefs, je laisse le côté là. Ma femme dit, la femme a lui dit, mais ma femme a dit, non, je suis déjà devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. Mais, la dame lui dit, tu es pasteur, mais tu fais quoi en quoi en elle ? Elle dit, elle voulait déjà sortir, mais elle voulait que quelqu'un qui l'aide a fait sortir. Et je tiens à préciser, Rennes Lumière, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, parce que j'ai dit que je viens confirmer les dits que vous dites. Je ne viens même pas vous raconter. Vous avez dit en plus pertinent tout à l'heure que, les personnes qui nous font du mal, quand elles sont avec nous, j'avais, quand j'étais généralement chez ma tante, parce que maintenant, là, je vis seule, quand j'étais chez ma tante, quand je viens d'arriver, vous savez, Dieu a mis en nous un sixième sens, qui nous fait, même quand on est dans le noir, quand tu es dans le noir, tu sais que quelqu'un est passé. Donc, j'avais cette impression-là, chaque fois que je suis artiste, peut-être si ma tante est assise dans un coin de salon, moi, je suis dans un autre coin. L'esprit me dit à moi que quelqu'un est en train de t'observer. T'attends-tu en train de t'observer. Mais, quand elle m'observait, l'esprit me disait à moi qu'elle t'observe, c'est une observation de regret. Genre, elle ne sait pas comment me dire que, en fait, la vie que tu mènes là, qui est dure là. Parce que je dis que je menais la vie extrêmement dure. C'est moi qui suis la cause. En fait, je connais qui a fait, mais je ne peux pas te dire. Même quand je dormais, j'ai l'impression qu'elle est en train de me regarder et qu'elle veut me dire ça. Maintenant, pendant que je suis initiée dans la salle, la maison des rites d'initiation pour que je puisse voyager en mode spirituelle, pour voir moi-même ce qui s'est passé de mon bas âge et tout, voilà comment ma tante, elle-même me raconte toute la vérité. Mon Dieu! Mon Dieu! Maintenant, quand je reviens de là, je raconte aux nos coquets, quand je reviens de là, n'est-ce pas? Si quelqu'un doit vous monter, quand je reviens de là, je sais que ma tante, elle-même en personne ne m'a jamais avoué. Tout ce qui se passe là, c'est en spirituel, hein? Oui! C'est son esprit en spirituel qui me parle. Oui! Mais quand je reviens de là, il y a ta fille qui s'est mariée, ma grande soeur qui s'est mariée. Quand je reviens de là, il s'agissait de partager les présents qu'on a amenés au mariage. Quand j'entre dans la maison, je venais de m'initier, donc depuis l'initiation, elle ne m'avait pas encore revue parce que la dame qui m'a fait, qui m'a soignée, m'a demandé de prendre un peu de temps avant d'aller encore vers elle pour que le médicament et tout ce qu'on a fait sur moi puissent bien s'asseoir. Donc quand j'entre dans la maison de ma tante, ma tante me fixe à l'ancrée de la porte, elle a senti que je suis arrivée où elle pensait qu'elle était cachée. Hum! Vous comprenez? Oui! Moi je ne lui ai pas dit, mais le regard, en fait j'étais déjà spirituel. Donc le regard, dans ce moment, j'ai compris que... Tu as dit quelque chose. Hum! Tu étais déjà spirituel. Oui, continue. Voilà, justement. Je m'assied à côté d'elle, pendant que les gens sont en train de distribuer des trucs. Mes esprits aussi parce que, quand tu es spirituel, tu as tes esprits protecteurs qui te protègent. Hum! Même quand quelqu'un veut faire du mal, ça te signale, il te parle à l'intérieur du cœur de la tête. Hum! Hum! Ma tante me fixe un regard poignant, le plus, le regard le plus poignant qu'on m'a jamais puissé. Hum! 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 Hum Tu deviens comme même tes petites soeurs, même mes petites soeurs de la famille m'ont commandé en ce moment-là. Ils m'ont commandé, j'étais devenue comme, je ne sais pas, comme leur enfant, comme une personne quand on dicte ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. Ou bien quand tu dis ça, non, c'est nous qui avons toujours raison. J'étais devenue comme ça. Maintenant, quand je reviens de l'initiation, ma tante me lance le regard poignant sur le fauteuil. Elle me lance le regard poignant sur le fauteuil. Je lui demande directement, parce qu'auparavant, je ne pouvais pas avoir le courage de lui demander pourquoi tu me regardes comme ça. Parce que j'étais encore dans leur domination. Je me retourne, je lui dis devant tout le monde que ma tante, pourquoi tu me regardes comme ça, il y a un problème. Elle me dit non. Elle enlève le regard, elle fait genre, elle veut regarder ailleurs. Mais quand je me retourne, elle revient encore, elle me regarde encore. Elle commence encore à me fixer. Je me retourne encore, elle me dit, elle ne fait que te fixer. Il faut la mettre devant le fauteuil accompli. Je lui demande encore, ma tante, est-ce qu'il y a un problème, pourquoi tu me fixes comme ça ? Elle me dit non, rien. C'est que quand je te vois, tu ressembles beaucoup à ta mère, tu me fais me rappeler ta mère. Je lui dis que tu sais, tu sais ce que je sais que tu sais. Comment moi, je viens d'arriver au Gabon, à moins de six mois, je suis arrivée là-bas. Donc, je dis parfois que quand les gens tombent fait du mal, Dieu passe toujours par une personne qui a participé. Donc, la peine de m'avoir accepté de me faire venir au Gabon, mon fils, a été pour moi une délivrance que Dieu voulait venir me soigner au Gabon. Parce que si je reste au Camerou, partout où je pars, partout où je pars, on me dit que ma chérie, tu devais déjà être partie depuis ton pied, elle était déjà de l'autre côté, mais où tu es partie là ? La dame là t'a soignée. Et les gens pensent que quand on est dans le spirituel, on ne croit pas en Dieu. Je vous assure que moi, je suis une fervente croyante, je suis catholique. Oh, mamie, je vais te donner la bière. Je prie plus que les personnes qui ne sont même pas des initiés, qui ne font pas la tradition. Je dis que parce que j'ai vu la vérité là-bas, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur. Mais les gens blaguent avec la vie là-bas. Il y a des petits secrets dans ça. Parce que vous avez dit, j'ai regardé une de vos vidéos, où une fille a témoigné d'avoir fait des sacrifices au bord de la mer, ici au Gabon. On dit que les Gabonens ont l'argent, c'est parce qu'ils reflètent leur gros coutume. Et ils ne blaguent pas avec ça. Voilà. Quand vous allez ici, on les appelle généralement les ngangans. Quand vous allez chez les ngangans, quand ils te traitent, ils te disent, tu dois faire le sacrifice aux esprits, à tes enceintes, à ce type. Si vous allez au bord de la mer, les biscuits, les bonbons, tu ne peux pas les meilleurs plats que les gens de tes enceintes. Maman, ma chérie, on va aller surter en ligne ici, là, jusqu'à... Moi, ça m'a dit que le nombre de personnes qui ont été délivrées avec ça, on va faire l'autre aujourd'hui encore. Voilà. Donc, vraiment, je dis que je vais aller ici, là, pour témoigner que mes soeurs ouvrent les yeux, parfois. C'est Dieu même qui vous amène. Dieu, là, s'élève. Dieu s'élève le médicament, là. Même quand tu veux même te soigner avec le médicament, dis que quand je te fais du mal, tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé les feuilles, là. Moi, je veux, je suis venue parce que je cherche ma santé. Et ma tante, aujourd'hui, je ne vous dis pas, tous mes cousins et tout ce qui avait l'habitude de me primer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est que quand je parle avec eux, je suis écoutée, hein? Oui, oui. Parfois, mon cousin peut venir dire, oh, vraiment, toi, là, on ne peut plus rien te dire maintenant, là. Vraiment. Où tu te crois, de ta pour qui? Est-ce qu'il faut encore te tenter? Oui. Non, mais n'est pas ça. Je ne suis même pas encore bien arrivé dans la spiritualité comme il faut. Mais je témoigne juste du peu que j'ai eu à faire. Et ça fait que même mes petites activités, tout ce que j'avais du mal à faire auparavant, actuellement, je fais dans les produits cosmétiques et tout. Ça sort comme des petits plats. Ça sort ce que j'ai fait du mal. Je dis que ça sort comme... Mais, 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 mais. Et comme vous avez dit tout à l'heure, là, que, maman, je suis... Vous-même, quand vous voyez le profil, là, je suis quand même une belle femme. Toutes mes copines auparavant pensaient que je serais déjà la mariée la plus avancée, la plus ceci, la plus cela. Mais je dis que le temps appartient à Dieu. Parce que c'est à mon âge que je viens de découvrir des choses. Donc, si j'avais découvert ça depuis, je pense que je serais déjà même encore mariée depuis. Oui. Parce que tout... Parce qu'il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que la jeunesse a ce petit truc-là que... Quand tu es jeune, les hommes viennent rapidement. Mais quand tu atteins déjà les grands temps-là, même si ton étoile, on m'a lavé et tout, on m'a nettoyé, mais... J'aurais un peu du mal. Mais je pense que Dieu est fort. Dieu est plus fort que nous. Je... Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, la reine Ashley. Tu peux même pas savoir ce que tu as... Pour moi, ton témoignage est comme un courant d'effret ici. Parce que... Il y a une personne qui est dans le direct sur Facebook. Elle a eu cette situation-ci. Un jour, je suis en train de faire un lavage. Sa tante... Sa tante... Elle a parlé. Elle a dit comment elle a tué sa mère. Que ta mère était... Elle croyait que quoi ? Elle croyait que quoi ? Elle a dit comment elle a bloqué les propres enfants de cette femme. Et donc, comment à chaque fois qu'elle a fait... Si un homme vient dans sa vie, comment l'homme va être bloqué ? Si un homme veut lui donner l'argent, comment l'homme va être bloqué ? Donc, tu sais... Quand je dis souvent comme ça... Je préfère que ce soit une autre question qui parle comme ça. Parce que parfois, quand je passe tous les jours, chaque jour, je suis en ligne, je parle que de ça. Parce que moi-même, je connais ce que ça a fait dans ma vie. On m'a bloqué aussi. Mais... Je voudrais que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. Quand tu parles... Tu ne peux pas sentir ton énergie et tellement... Je sens ta puissance. Tu vois que tout le monde, souvent... Tu ne connais pas encore. Tu as déjà une puissance là que tu es en train d'activer. Je ne connais pas la lumière, je ne vous coupe pas. Je dis que je suis en train de me redécouvrir. Je suis déjà au niveau où je dors comme ça. Au moment qu'un cric, je l'appelle des gars, je te dis que... Oh, où tu es là, là ? Après toi. Yes. Après... Donc, j'ai... En fait, la maman m'a dit que c'est parce que je ne me connais pas. J'ai un don... Et ce sont ces trucs-là... En fait, parce que quand on est combattu, c'est parce que... Quand tu nais, Dieu t'envoie avec des trucs... Des trucs, des sorciers, ils voient... Et je tenais aussi à prétiser ceci. Pendant mon traitement... Parce que ce n'est pas seulement ma tante qui était là. Il y a aussi son petit frère. Parce que mon arrière-grand-mère, comment tu nommais, avait partagé ça. En fait, avait des problèmes avec mon grand-père. Ma grand-mère, elle s'est mariée deux fois. Elle a d'abord fait un problème, elle a fait des enfants. Deux enfants. Et quand elle s'est mariée, elle s'est mariée avec mon grand-père. Donc, quand mon grand-père arrive, lui aussi, il a fait l'esprit. Ils sont en combat. Donc, quand les enfants de mon grand-père font des enfants, dont j'ai ma mère, elle les prend... Comme elle était créative, praticienne, il faut l'avouer aussi. Il y a des filles, il y a ceux-là qui sont méchants. Quand elle fait les bains-là, elle prend les chances des enfants de mon grand-père. Elle donne aux deux enfants de mon arrière, de ma grand-mère. Elle les met le plus. Donc, pendant qu'on est en train de me traiter dans la maison d'initiation, mon oncle en spirituel vient me bagarrer avec la dame qui me traitait. Et la dame qui me traitait, c'est une guinéenne. Elle me dit, moi, je ne le voyais pas encore en ce moment parce qu'elle m'a ouvert la vue, parce qu'on m'avait bloqué la vue. Il y a aussi, il y a des gens qui disent que je rêve, j'oublie. C'est parce qu'ils te bloquent, ils ne veulent pas que tu voies ce qui t'arrive. Ils ne veulent pas. Donc, pendant qu'on est en train de me soigner, mon oncle vient en spiritualité, venir pour me tuer. Il dit à la dame qu'elle m'a partagé, c'est mon pot, c'est ma source d'énergie. Tu veux, qui t'a envoyé, qui t'a demandé. La dame l'a dit, mais elle est venue se soigner chez moi. Moi, je crois que quelqu'un vient déjà en creux chez moi. Je soigne, peu importe, parce qu'elle est venue chercher la guérison. Je suis une créative pratique, elle qui sert Dieu. Parce que j'ai peur de Dieu. On m'envoyait peut-être pour venir aider les gens pour soigner. Donc, il veut m'accraper pour me bastonner, pour me taper dessus. Moi, je ne le voyais pas encore. En effet, elle vient entrer en esprit. Voilà pourquoi les patientes, elles doivent avoir, elles doivent respecter les femmes qui leur traitent. Il vient me taper en esprit. La femme se lève en esprit. Elle accrape mon nom. Elle dit qu'elle a bastonné mon nom. Une semaine après, mon nom est mort. Elle m'a dit que la croissance, comme moi, j'ai tapé ton nom en spiritualité. s'il vit, c'est que ce n'est pas moi. Une semaine après, on m'appelle mon nom et mort. Et quand mon oncle meurt, je suis tombée, je perds connaissance. Parce que je pense que la perte de connaissance, que le même jour, la même heure, c'est parce que son esprit sortait en moi. Son esprit qui habitait en moi était sorti. C'est très fort, c'est très long de mon histoire. Vraiment, merci. Parce que j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un qui me comprend, qui est peut-être au Cameroun. Il y a les Gabonais, quand les Camerounais viennent ici, il y en a qui viennent manger des mauvais médicaments. Mais au Gabon aussi, on soigne. Et même au Cameroun, on soigne. Il faut juste couver, rencontrer des bonnes personnes, véridiques comme vous. Très important, la bonne personne, c'est ça. Et la parole, parfois même la parole. J'enseigne beaucoup parce que c'est que les enseignements, ça ouvre d'abord les yeux de la personne. D'abord, comprenne. Tu donnes, tu as dit qu'au départ, tu ne croyais pas, non ? Premier temps, tu ne sais pas. On a dit que tu fais, tu as refusé. Oui. Il avait vu que j'étais en train de partir. Donc, oui. Donc, vraiment, il faut... Même à cause de ça que quand je me relève là, deux semaines après, je suis obligée d'aller me soigner. Seigneur, je vais mourir comment ? Comment... Et Dieu m'a déjà tellement préservée. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Dieu nous met des anges gardiens derrière. Même quand on est innocent, quand on nous a fait des plus petits, il faut savoir écouter ces anges gardiens. Parfois, même si tu rencontres du mal, on te met une personne contre tes graines de lumière comme ça pour te parler de la vérité, pour que tu comprennes. Et si moi, je n'avais pas écouté ce jeune homme-là, aujourd'hui, c'était mon ange que tu m'as envoyé, que je te l'envoie dans la vie, ce n'est pas seulement pour que tu sortes avec lui, mais pour qu'il t'amène où on va te délivrer. Mais si j'avais été... Vous voyez mes numéros, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit ? Parce qu'il y a des gens qui demandent pendant que je parle. Du coup, je ne veux pas qu'on coupe le direct. Voilà juste les numéros notés. Est-ce que vous voyez bien les numéros ? Ce que tu es en train de dire là, ma chérie, c'est tellement... Tu sais, parfois on traverse quelque chose, on ne sait pas que ça va aider les gens demain. On ne sait pas que ça va aider les gens. Tu as traversé ce que tu as traversé, ma chérie. C'est en train d'aider les gens. Parce que, donc, c'est comme si tu as écouté tout ce que je disais depuis longtemps. Dans ton histoire, je passe tout mon temps à dire ça. Et je vais... Pendant que tu parlais, j'ai des points que je vais relater un peu aux gens. Tu as dit des choses très importantes. Tu as dit de ton autorité. Dans la famille, quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. Quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. Combien d'entre vous, tu as 45 ans, on fait dans la réunion familiale, si tu n'es pas, on s'en fout. Mais oui ? Ouais. Je lui dis que... L'autre jour, mon emploi me fait un message. Il me dit que... Ma chérie, quand tu vois, il faut dire dans le forum familial. Parce que là où tu es là, tu es l'une des élites de la famille. Ça, c'est le petit peu de ma mère. Je lui dis que... Donc, j'ai passé tellement d'années bloquées. Quand je... Écoutez, la fin, ça touche trop mon cœur. Parce que je connaisse comment on m'a bloquée, moi-même. Et il prend ton autorité. Ta vision. Tu as dit tout à l'heure que tu as vu. Dans le monde de l'esprit, tu as vu ce qu'on t'a fait. Je dis qu'elle est une reine de mienne. Ce qu'ils appellent les boca ici, là. Je dis bien que... On est sérieux, là ? Hé, hé, hé ! Bon, je vais refaire. Je détruis Satan. Parle... Oh, ça y est. Vous savez quoi ? TikTok vient de me bloquer. Parce que j'ai mis mes numéros sur l'écran. Oh, le 40e. Psst. Bon. J'espère que vous avez quand même compris. Je crois que je vais continuer mon enseignement. Ceux qui montrent sur TikTok, s'ils connaissent ma page Facebook, ils vont venir. C'était plus facile pour moi. Parce que vous demandez le numéro. Quand je vais m'arrêter tout le temps pour donner le numéro, c'est chiant. Bon, vous avez le numéro ici pour Facebook. Donc. Je vais aussi donner... Il y a un autre point qu'elle a mentionné. Elle a dit... Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes que je suis spirituellement. Tes yeux s'ouvrent. Je ne sais pas combien d'entre vous. Oh, j'ai vu comment j'étais en train de... J'étais en train de prier mon ventre. Il y avait un serpent dans mon ventre. Et tu m'as dit, tu as tenu la main. Le serpent, il est sorti. Tu m'as... Vous allez voir que... J'ai l'un des témoignages qui m'a vraiment remarqué aussi. C'est celui de la dame qui est arrivée. Ça fait... Ça fait... Deux jours. Quand j'étais à la mer, dimanche. Elle me disait, dans son témoignage, que... C'était à l'heure où j'étais à l'eau en train de faire son témoignage. Son travail. Son offrande à l'eau. À la même heure dans son pays, elle était en train de faire un rêve. Ou dans son rêve, Elle disait, voilà le serpent dans mon ventre que depuis des années, il vole mon argent. Pardon. Voilà le serpent qui vole mon argent depuis qu'il est dans mon ventre. Le voilà, le voilà. Vous allez supprimer de savoir que... Toutes les voies par lesquelles ils vous ont bloqué. Plus vous avez fait votre traitement. Ce sera comme les pots de l'oignon. Ça va s'éplucher. Un à un. Ça va s'éplucher. Vous allez voir. Et elle m'a dit que deux jours avant ça, l'esprit la conduit à aller... Elle ne faisait que rêver de son ex-mari qui est mort depuis déjà dix ans. Il ne faisait que réveiller dans ses rêves depuis. Et quand il revenait, il disait que tu es ma femme, tu es ma femme. Donc elle disait que... Elle faisait son deuxième jour de jeûne. Elle est restée comme ça. L'esprit lui a dit, va prendre le contrat de mariage que tu as encore là-bas. Ça fait trente ans que vous êtes marié. Il est mort depuis dix ans. Il avait son nouveau mari. Elle est mariée depuis vingt-cinq ans. L'esprit lui a dit, va prendre ça, tu ne vas pas brûler. Elle a pris, elle est parti, elle a brûlé. Elle dit que quand elle a brûlé ça, elle a senti comment... C'est un esprit sorti d'elle. Et il y a aussi quelque chose qu'elle disait, vous êtes la source d'énergie de ces gens-là. Quand on voit ton étoile, c'est comme si tu es le banqueur. Chaque fois, il revient. Chaque fois, il revient. Il y a des jeunes femmes comme ça que je suis toujours... Beaucoup d'entre vous, je vous ai seulement dit, approchez-vous. Parce que votre traitement va durer. Et là, c'est depuis sept mois que j'ai travaillé sur vous. On fait première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Certaines, c'est juste que tu puisses venir au Cameroun, que tu viennes au Gabon peut-être pour me voir. Parce qu'il y a des couches. Il y a des couches. Et même quand tu es délivré, tu es délivré par couche, par étape. Tu peux d'abord être que c'est ton business qui est à bon faire. Après, tu rencontres quelqu'un, le mariage. Après, tu enfantes. Après, tu voyages. Tu vois que c'est une étape. Elle en prend du quelque chose. J'ai une de mes filles aux États-Unis. Quand la petite, là, je l'avais, c'est moi qui l'allais me contacter. Parce qu'elle était une de mes amies sur Facebook. Quand j'ai commencé ceci, parce qu'avant, j'étais seulement pasteur. Je ne faisais pas le spirituel, le traditionnel, en fait. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les cœurs. Donc, quand elle venait d'arriver, quand elle venait d'arriver, excusez-moi, je suis en train de gérer les offrandes pour l'eau, mon offrande tout à l'heure. Je l'appelle, je lui dis, le numéro WhatsApp, c'est le 00237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Je contacte la dame, je lui dis, tu as besoin de ça, ça, ça. Elle discute. Elle est un peu perplexe. Un jour, deux, trois semaines plus tard, elle me contacte. Elle dit que, tu sais, j'ai encore bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Quand elle regarde toutes mes cousines, elles sortent avec les ingénieurs sénateurs, elles sont aux Etats-Unisens, que tout ce qu'elles font, ça marche. Moi, je suis jointée de ramer. Les sites que je dis là, elle me dit, tu sais quoi, lançons le travail. J'ai commencé d'abord, vous savez que c'est en étape. Ceux qui ont commencé, vous savez que c'est en étape. Elle commence. On fait d'abord le lavage. On finit le lavage à distance. Je ne les ai pas touchés. Beaucoup, tous ceux qui sont en Europe, là. Depuis trois ans, je ne suis pas là en Europe, donc je ne vous ai pas en professe. Je commence mon travail. Une semaine après, elle a la jambe. Pam, elle va à Dubaï. Elle arrive à Dubaï. Opportunité de business. Elle rentre dans son nouveau business. Pam. Après ça, il y a les kits que je lui ai envoyés. Je lui ai encore fait deux ou trois choses en plus. Elle reçoit ça. Deux mois et une semaine plus tard, elle me dit, maman, je viens de rencontrer un blanc riche, spirituel, beau, jeune. Il veut seulement qu'on se marie. Comme tout, si je ne peux même plus m'amuser, maman, dis-moi, Sam, c'est qu'il faut. à tout moment, vous avez toujours des opportunités. Vous avez toujours, c'est comme une ouverture dans le ciel. Et maintenant, elle a aussi dit quelque chose pendant que j'ai fait son témoignage, que malheureusement, les Camerounais, on ne nous a pas éduqués. Quand on dit initier, ça veut dire qu'on te montre comment quelque chose fonctionne. On te montre comment. Tu es peut-être dans une entreprise, il y a des appareils, tu ne connais pas d'utiliser les appareils. La personne qui te prend pour te former pour utiliser un appareil, il est en train de t'initier. Donc, le mot initiation, arrêtez de faire ça dans votre tête comme si c'était la sorcellerie. Même le mot sorcellerie n'est pas mauvais. Parce qu'il y a la sorcellerie positive, il y a la sorcellerie de l'autre. Un sorcellerie, c'est cadet de cadet qui connaît les lois spirituelles, qui connaît les utiliser à son avantage ou pour faire du mal ou du bien aux gens. Parce que sinon, il y a aussi les textements. Quand vous voyez quelqu'un porter un vêtement bizarre, pour vous, c'est genre... C'est pour ça que vous voyez, je casse tout ça. Parfois, je m'habille comme un musulmane. Il y a des jours, partout ici, on m'appelle seulement adja, adja. Je dis oui. Souvent, il me parle en langue comme ça. Je dis, il rit, il dit que tu ne comprends pas. Donc, je dis oui. Pourquoi tu m'as vu m'habillé comme ça, tu as cru que je suis ? Non. Et les jours, ils m'habillent comme une babiléquée. Les jours, ils m'habillent comme une ivoirienne. Les plantes, la terre, le feu, l'eau, l'air, ça nous a été donné. Ça nous a été donné. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas utiliser les outils que Dieu a donnés. Supposons que tu es à la maison, viens dans le frigo. viens dans le frigo. Vraiment. viens dans le frigo. Tu as fun. Tu es là. Diogène Solange, j'ai donné le numéro WhatsApp. Et si tu regardes en haut, en haut de la vidéo, tu vas trouver. Je ne veux plus m'arrêter pour donner le numéro tout le temps. je vous en prie, faites des fois. Voilà. L'initiation permet de connaître notre plan de vie et la connaissance de soi. Tu as la nourriture au frigo, tu as fun. Deux jours, tu as fun. Trois jours, tu as fun. La mère en tête dit que c'est quoi? Tu n'as pas mangé. Elle dit, mais voilà l'oignon, voilà l'ail, voilà le riz, voilà le gaz, le réchaud. Pourquoi tu n'as pas préparé? Tu as les outils et tu souffres. La fête de commandement, cela est, oh là 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 là. Vous ne pouvez pas savoir comment l'autre là me touche en particulier. Il fut une époque où ma parole là. Ok, Yasmine a dit, les védéciens, les canicaux, les cendicaux, tous ces gens portent un habit. L'habit porte une notion en elle-même. Voilà. Merci Yasmine. Vous allez remarquer que quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, et surtout ça affectait votre capacité à parler, tu avais peur, tu avais peur. Même pour la prière, tu as de prier pour toi. Seigneur bénis-moi. Amen. Il dit que j'ai dit une de mes filles là, elle a eu fait un rêve dans lequel elle prenait elle-même sa délivrance. C'est moi, je suis une facilitatrice de destinée. Le travail qu'on va faire à l'eau, ça va se faire à 16h dans la soirée. Je ne vais plus faire midi. Ça va faire dans la soirée. Donc, on va aller faire le barbecue ou le pique-nique, on va aller pique-niquer avec les ancêtres à l'eau là-bas. On a fait un rite dimanche. Ils ont donné une autre instruction. Ça, c'est pour activer vraiment les pouvoirs et les choisis. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'étranger, vous avez souscrit à ça. Donc, c'est de ça que la reine est mine par là. Donc, cette reine-ci, elle me dit que dans son rêve, elle est en train de prier. Et c'est une pancréia de cela deux mois. Elle ne connaissait même pas ouvrir la bouche pour dire qu'elle tu t'assois avec pendant une heure, elle te parle de ses problèmes pendant une heure. Mais dans un an, voilà, je vais reprendre, je vais aller travailler avec mon mari. Voilà, on va ouvrir le business à bas. Ouais, notre chiffre d'affaires. On a fait 500 millions avant la fin de l'année. Voilà, là, voilà, ma paire. Elle me dit qu'il y a cela quelques années, elle est une femme d'affaires puissantes. Attaque. Voule d'étoiles. Le passage que je vais vous lire pour déclencher ce cas, c'est que cette restauration d'étoiles, la première chose que vous allez faire, c'est de croire. Je remercie le Seigneur pour le témoin de cette femme-ci parce que beaucoup de choses que j'enseigne ici, c'est l'Esprit qui m'enseigne. Il ne parle pas sur une page, je crains que ça. Je dors, il me monte dans la nuit. On me dit que dis ça, va leur dire ça, ça, ça. Dieu me lève, je dis. même le rituel qu'on va faire tout à l'heure, à 16h, où dimanche, ils m'ont dit de faire. On n'est pas tout à faire. Dans la nuit, le dimanche à lundi, ils me disent que vous nous avez donné à manger, mais vous n'avez pas mangé avec nous. Donc, revenez manger avec nous. Et, deuxième chose, revenez pour activer votre pouvoir. Revenez pour activer toute la nuit, c'est ce qu'ils disaient. Donc, vous devez croire. Tu dois croire que tout dans ta vie peut être restauré. Jusqu'à tout reste comme ça. 19 ans, ta fille rencontre son gars. Un milliardaire russe, suisse, ce papa, qui est prière, qui est spirituel, ou bien milliardaire camerounais en fonction de ce dégoût. Tu écris tout ça maintenant. 22 ans, elle se marie. 22 ans et 9 mois, elle accouche. En 4 ans, elle fait 4 enfants. Il dit que tu peux donc, tous tes blocages là, tes enfants ne verront plus jamais la couleur de ça. tu dois d'abord croire. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous quand vous venez, s'il vous plaignez, wow, 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 je dis que ouais. Non. Ne regarde pas ce dans quoi tu es. et si tu me contactes, tu me regardes, tu n'as pas l'argent, ne te déranges pas. Je ne suis pas pressé. Parce que je sais que je suis dans votre vie comme Dieu m'accorde la longue vie là. Et il va encore bien, j'ai encore beaucoup d'années. Vous allez vous lever. Il y en a pas, mais vous allez se vendre pour faire les dons, les dons de voitures. Quand tu achètes des voitures brand new, tu viens, tu me donnes. Et en me donnant que moi, j'ai un peu 5 kilos que je m'appartient, tant que j'attends vos voitures, je ne peux devenir riche. Comment vous connaissez mon arrogance dans le souffle? Tu vas te lever. Tu prends, comme ça, tu fermes le truc aussi de ta vie. Tu prends, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Dans quelques années, tu vas regarder ta vie comme ça, tu vas te dire que yeah. Puis même si tu ne l'as pas fait pour dimanche, il y a les gens qui sont en train d'envoyer encore leur souffle. Parce que je vais encore refaire le rituel que j'ai fait dimanche et puis on va faire, après ça, on va faire l'activation du poids. Donc, yes, oh, je vais vivre l'autre. Amen. Donc, tu la crois, on va arriver à hier à Matthieu, chapitre 5. Ah, c'est le passage qu'il m'a donné hier. On va mettre du 13 jusqu'au 15. vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. maintenant, le verset clé, c'est le verset 15. Si j'allume ça, je prends, je mets en bas du lit. On ne va plus voir là. Les gens ont pris votre étoile, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Mais les doigts, ils voulaient. on n'allume pas une lambe pour la mettre sous le oiseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Tu es né pour avoir les bonnes œuvres. Vous là, quand vous dites que ça arrive, ça arrive, non. C'est ton droit. Maintenant, tant que tu fais ton restauration des poils, Chosiane, elle dit, mais continue de dire que ton mari t'a envoûté, tu as compris. Continue, ça m'a ma chérie. Je vois tes messages chaque jour. Tu es ce que tu dis, ok? Je prends mon étoile. Je me dépose en haut du chandrier et j'éclaire toute ma vie. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de ma vie. Aujourd'hui, quand on va faire le rite à l'eau, voilà, ce sera ça pour te prier. Que mon étoile me soit restaurée. Que mes dons me soient restaurés. Que ma lumière soit restaurée. Je crois qu'on va d'ailleurs faire, ceux qui vont suivre ça vont faire avec des... Vous devez prendre des bougies. Je vais me donner d'acheter des bougies. qui vont faire avec des bougies. Vous me suivez, non? Je veux que vous ayez beaucoup de patience envers vous-même parce que c'est quelque chose qui va ça va aller de couche en couche de couche en couche. Supposons, on a mis 15 couches de blocage sur toi ou bien il y a 15 tuyaux qui sucent ton énergie. Tu prends le sel que tu vesses dans l'eau tu pries dessus tu te laves avec un tuyau quitte le tuyau la libelle à l'argent. Tu dis ok tu commences à faire ton travail tu achètes un kit ou bien tu ne peux pas tomber il y en a pas mis vous ne m'avez pas encore contacté et ça fait même trois mois qu'on fait ce que je dis. Il y a un monsieur qui a fait un témoignage hier je crois que je vous l'ai lu. Attendez je vais voir si je peux l'avoir à nouveau. Je rappelle que l'homme ne m'a pas contacté depuis un mois. Je suis il dit son nom. Je commence ce matin par rendre grâce à Dieu pour le travail de fond que vous faites pour me ramener sur la voie. Mon témoignage de ce matin est au sujet de ma vie qui a basculé car quelques jours avant de m'abonner sur votre page je parlais des choses d'un mois en arrière. Ce témoignage c'est de plusieurs. J'ai tout d'abord commencé par le bain de sel et la semaine passée j'ai brisé cette chaîne avec le feu et depuis quelques jours que de bonnes nouvelles j'ai un dossier administratif pour une autorisation à l'école de formation professionnelle que j'attendais depuis près de 10 mois. Cela est sorti. J'ai un véhicule avec lequel je me bats pour vendre les deux bouts et depuis que j'ai acheté le véhicule vraiment je n'ai pas la paix car dès que je travaille c'est une fois la voiture tombe en panne et bouffe tout me laissant plutôt dans les têtes. J'ai le problème de la voiture qui a été résolu ce week-end au point où les voyages que je faisais en 6 heures ont été réduits à moins de 4 heures de route. Depuis près d'un an j'ai lancé l'élevage des porcs j'ai croisé à plusieurs reprises sans succès. C'est pour finir les deux femelles sont tombées en gestation et une a déjà mis bas. L'idéal c'est la réconciliation spirituelle avec mon épouse. Vous voyez que quand il raconte sa vie l'homme s'il n'a jamais acheté un tout chez moi il a seulement fait le sel et les prières que je vous donne ici. Vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés non? Attendez je vais lui répondre. Pour le rituel à l'eau il a été bloqué de tous côtés et il a commencé à prendre sa propre restauration avant de venir et parfois votre problème lui monsieur envoyez l'argent pour l'offrande à l'eau normalement je demande minimum 20 000 francs pour les gens qui vont faire en groupe et 45 000 francs pour les gens qui feront en privé donc voilà je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un message et je n'avais pas répondu vous allez commencer votre marche progressive pour certains ce sont vos enfants aussi après vous allez ajouter le boulot dessus après vous allez ajouter le mariage dessus après vous allez ajouter l'enfantement mais quand en fait c'est comment c'est tu sais et une chose t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre l'autre t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre c'est comme ça la bible dit on va de gloire en gloire from glory to glory you go from glory to glory pour you go fromandy you go from glory to 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 achieve will aloppolo le mariage, je te marie pour ma femme à 7 ans, ce sera sucré, le jour du mariage c'est sucré jusqu'à, crois en ça, voilà, je déclare pour toute personne qui a écouté ceci, selon Matthieu 5 au verset 15, je viens nettoyer votre lumière qui a été couverte, cachée, je vous enlève de l'endroit où vous avez déposé et je vous mets sur un chandelier, je vous mets sur un chandelier pour que vous puissiez briller, que toute la pièce voie, je restaure votre destinée, tu l'as envoyé, tu l'as fait ton, tu envoies le O, M ou le Momo, croyez que même à 50 ans, écoutez, quand on fait les offrandes à l'eau, il y a le sucre qu'on donne, même le miel, on dit que prenez l'eau ceci et apportez le goût dans la vie de la personne-ci, écoutez, l'offrande qu'on a faite dimanche, c'est parce qu'on n'a pas encore donné le feu vert pour filmer, quand je suis à la mer, donc du coup, je ne peux pas faire ça sur Facebook, justement, ceux qui sont en privé ont fait ça sur Zoom, dimanche là, la puissance de ça, peut-être qu'elle est venue au Cameroun, je vais faire vivre là-bas, mais il y a quelque chose dans l'eau de Nibovil, c'est là mon frère, Jesus, cette semaine, je suis parti au moins avec 3, je suis allé faire 4 personnes à l'eau, toutes les personnes ont été répondues, donc, l'autre c'était qu'elle avait, on était venu fermer ses magasins parce qu'elle devait être 18 millions, ils l'amènent là-bas, on parle, pa, 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 on finit, elle parle directement aux impôts, 18 ans, elle m'appelle, elle me dit j'ai ouvert tous mes magasins, ils devinent combien ils ont demandé, 2 millions 5, on l'avait fermé parce qu'elle devait être 18 millions, ils ont annulé, pas qu'elle va payer plus tard, annulé, 2 millions 5, il y a eu une dame qui, pendant le direct, elle a témoigné que sa ménagère qui avait pris ses habits, elle ne pouvait plus lui donner depuis, celle-là aussi, elle a mené à l'eau, là-bas c'est tellement activation du pouvoir, elle dit que dans la nuit, elle me rappelle le lendemain, que dans la nuit, elle me montait les médicaments, médicaments, elle est dans la banque en fait, c'est une banquière, parce que j'ai moqué que beaucoup de Gabonais sont banquiers, enfin, beaucoup de clients qui viennent à moi sont banquiers, les clients gabonaises, et elle a des dons spirituels, les ancêtres ne font qu'on lui dit depuis que, lance-toi, elle m'appelle le matin, que toute la nuit, on a monté les médicaments, montré, montré, ils n'ont pas ri, écrivez le numéro 655-310-750, 00-237-655-310-750, ça c'est sur la vidéo en haut là, prenez les numéros des gens en haut là-bas, vous cliquez, vous prenez aussi le numéro de nom, ouais, vous voulez qu'on couche seulement derrière vous, ouais Seigneur, donc hier pendant le direct, elle dit donc que sa ménagère qui avait pris ses habits depuis, elle est venue donner ses habits là, et elle est partie en courant, elle a seulement fui, elle a fui, c'est bien parce qu'on s'est tenté de vous ouvrir, dans quelques temps vous serez même plus fort que tous les gens là qui vous ont opprimé, Jésus sauveur, tu peux laver toi de laver le sel aujourd'hui, en attendant que les produits viennent à toi, tu es dans quel pays, je suppose que tu es au Cameroun ou bien, tu peux prendre le kit de déblocage normal d'abord, tu fais ça avec 3 jours de jeûne, pour ceux qui sont vraiment, le kit de déblocage normal c'est 25 000 au Cameroun, au Gabon c'est 30 000, il y a aussi le kit de déblocage plus plus, l'autre là c'est vraiment pour les gens envoûtés, 98% des gens ont ça dans eux, il y a toujours un truc qu'on a mis dans toi qui te dérange, l'autre là tu prends le kit de déblocage plus plus, bon tu peux voir la représentante de la Côte d'Ivoire aussi, tu prends les produits chez elle, il y a le kit de déblocage et je rappelle aussi qu'il y a les kits que vous pouvez faire plusieurs fois, non, non, ne fais pas ton choix, prends le kit, tu peux commencer par le kit de fondation, parce que quand je lis tes messages, tu as vraiment la volonté, prends le kit de fondation, Josiane Alima, comment tu dis que comment on fait pour aller en mer, il y a des gens au Cameroun qui m'ont envoyé leur argent pour que je les amène en mer, ok, je n'ai pas fait le truc en mer aujourd'hui, quel que soit l'endroit du monde où je suis, quand je n'ai pas fait les choses, connectez-vous seulement pour vous, vous faites pour vous, ok, moi également je veux témoigner ici aujourd'hui, vous étiez chez moi pour prendre les produits pour le déblocage, en ce moment mon mari avait des problèmes, mais grâce à vos conseils et la prière de tous les jours, le sel de tous les jours, le kit de déblocage, il a été libéré, pourtant avant que je vienne vers vous, rien n'allait pour lui pendant cette période, merci, ok, merci pour ton témoignage, Christelle. Si vous venez de tomber sur ce que j'ai dit, aujourd'hui en attendant d'acheter vos produits lavé, vous avez le sel, aujourd'hui la compte, tu ne t'es pas encore lavé, il est 7h, lave-toi avec le sel, aujourd'hui là, elle s'est même passée, il y a une dame qui m'a écouté comme ça sur TikTok, elle s'est lavé le produit à 14h, le lendemain à 16h, elle revient vers moi, elle me dit que, comme elle s'est lavé à 14h, le lendemain à 8h, on l'a appelé, elle a travaillé, et puis il y a une formation qu'elle avait appliqué depuis, on l'a appelé, vous dit qu'elle a eu accès à cette formation, une formation sera payée par le gouvernement, bien sûr. Il y a le kit fondation, le kit fondation est très important. Si vous m'écoutez, vous avez un peu d'autres équipes, mais vous n'êtes pas pour le kit fondation, prenez le kit fondation. Parce qu'il y a les choses, il y a les maladies sont générationnelles, et beaucoup de vos blocages viennent toujours des gens de votre famille. C'est là-bas que ça commence. Dans le kit fondation, il y en a qui font même ça pendant 3 mois. Donc le mois, si tu fais, le mois prochain, tu fais, le mois d'après, tu fais. Après, il y a l'étape où tu fais le lavage, tu envoies ta photo. Donc quand tu prends le kit fondation, envoie ta photo, je te fais un lavage. Il y a l'offrande à l'eau, si tu n'as pas encore fait ça avec moi, fais. Pardon. Il y a aussi, après ça, quand tu as fait ça, et que tu te remets déjà un peu, là, tu peux commencer à faire des sacrifices. Voilà, la reine Christelle Moncam, que le sel fait des miracles. Josiane Ali Mathieu, si tu es au Cameroun, tu fais l'orange monnaie. 693, 50, 22, 66. Le don pour l'eau, si tu veux faire un VIP, c'est 45 000. Tu veux faire collectif, c'est 20 000. Mais les deux sont puissants. VIP, c'est juste que quand tu fais ça, tu fais ça seulement avec toi. Je te mélange avec les autres. Beaucoup de vos problèmes viennent des fondations. Tu vois, les problèmes d'accouchement, tout ça, là, c'est les fondations, mais c'est à la base. Donc, tu dois gérer ça. Tu prends un kit, tu fais. Beaucoup d'entre vous n'a même pas compris comment ça fait quelque chose. C'est un traitement sur une longue durée. Bon. Je vous bénis. Les numéros sont dans la vidéo. Cameroun 00237 680 71 0701 Deuxième numéro Cameroun 00237 655 31 0750 655 31 0750 655 31 0750 Et puis, puis, je me suis mis en train de voir le débrouiller. Bon. Jammer 00237 678 82 0501 Deuxième espionnante.